Musique Nous allons voir comment équiper un camion de chaîne. Tout d'abord, nous allons vérifier que les chaînes sont en très bon état. Tout d'abord, à l'aide de la télécommande du véhicule, nous allons monter les suspensions à l'arrière, puisque les chaînes, nous allons les installer sur l'essieu moteur. Le fait de monter l'essieu arrière du véhicule nous a libéré beaucoup plus d'espace afin de pouvoir installer les chaînes correctement et confortablement. Alors, dans un premier temps, nous allons voir les précautions d'installation. Tout d'abord, la première chaîne va venir s'installer ici, sur le plat du pneu. Nous allons la faire passer la sangle dans les trous de la jante. Attention, une précaution très très importante. Ne jamais faire passer la sangle ici, où se trouvent les valves. Voici la bonne position. Les valves se trouvant sur le côté gauche. Je vais pouvoir installer les chaînes au-dessus du pneu et faire sortir la sangle par ce trou de la jante. Dans un premier temps, nous allons faire passer la sangle dans le jumelage et récupérer la sangle dans le trou de la jante. Voilà, la sangle est ici. On va placer ici la chaînes demi-fond, on va la centrer. On va placer la sangle à l'intérieur. On va revenir ici. Et sangler. Alors bien sûr, la sangle, il faudra la retendre dans deux kilomètres à peu près. Alors une fois que nous avons placé la première sangle, nous irons faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, une fois terminée, nous avancerons un quart de roue pour placer la deuxième chaîne. Nous plaçons aussi de l'autre côté la deuxième chaîne. On réavance à nouveau un quart de roue pour placer la troisième chaîne. Petite recommandation, il faut au minimum trois chaînes par pneu pour une meilleure adhérence. Voici le montage terminé. Vous pouvez voir la position un peu particulière des chaînes en forme de triangle. Nous avons été attentifs tout particulièrement aux valves de gonflage des pneus. Lors de l'installation des chaînes, prenez bien soin à mettre cette barre sur le flanc du pneu. Ainsi placé au milieu, vous ne risquez rien. Vous voilà prêt à affronter la neige. N'oubliez pas de revérifier la tension des chaînes régulièrement. Vérifiez leur bon positionnement à chaque carré. Soyez prudents et je vous souhaite une très bonne route.